Mes chers camarades, bien le bonjour ! On se retrouve aujourd'hui pour aller faire un petit tour du côté de la cathédrale la plus vaste de France, Notre-Dame d'Amiens, qui a été construite au XIIIe siècle et qui fait donc ses 800 ans. L'occasion pour nous de revenir sur le contexte de construction d'une telle cathédrale, de défoncer quelques clichés autour du Moyen-Âge, mais aussi de se poser l'épineuse question de la restauration d'un bâtiment comme celui-ci. Une œuvre un poil plus grosse qu'un tableau. A partir du XIIe siècle, la ville d'Amiens est dirigée en partie par l'évêque pour le quartier de la cathédrale. Pour le reste de la commune, les décisions sont prises par un collège d'échevins, en gros des conseillers municipaux issus de la bourgeoisie, principalement marchande. Ce collège tient son pouvoir de privilèges royaux, et en contrepartie de ça, un représentant de l'autorité du roi, qu'on appelle un bailli, réside en ville. Comme je l'ai déjà dit, la cathédrale actuelle date du XIIIe siècle, mais avant ça il y a eu d'autres lieux de culte qui ont été brûlés successivement, notamment par les vikings. L'édifice le plus impressionnant étant sans aucun doute la cathédrale romane qui est construite après le passage de ces vikings au XIIe siècle. Un lieu qui avait acquis une grande renommée en accueillant les restes supposés du crâne de saint Jean-Baptiste. Alors quand je dis « supposés », c'est qu'on n'a aucune vraie preuve scientifique qu'il s'agit du bon crâne. Et Jean-Baptiste, si comme moi toi qui regarde cette vidéo t'es pas très calé en religion chrétienne, sache que c'est rien de moins que le type qui a annoncé la venue de Jésus. Donc c'est pas vraiment un rigolo quoi. Et du coup c'est pas étonnant non plus qu'un lieu comme ici, Notre-Dame-Damien, se tire un peu la couverture avec d'autres lieux pour revendiquer les restes de Jean-Baptiste. Bref, la foudre s'abat sur l'édifice en 1218, la charpente brûle et tout le bâtiment s'écroule. Pas de bol. Mais ça tombe justement pas trop mal car la cathédrale commençait à devenir trop petite pour accueillir dignement la flûte pèlerin. Pour marquer la prospérité de la ville et affermir sa position, l'évêque Évrard de Fouillois décide donc que la nouvelle cathédrale sera bien plus grande et imposante que la précédente. D'habitude, la construction d'un édifice aussi massif qu'une cathédrale est un véritable calvaire à financer. Mais là, l'évêque Ouvrard peut compter sur un contexte économique particulièrement favorable. Nous sommes en effet en pleine expansion du commerce des blés et de la guède. Une plante utilisée pour la coloration en bleu des textiles. Amiens est bien placée entre les terres irriguées par la Somme, qui cultivent la guède, et les villes flamandes qui sont de grandes productrices de draps. Des canaux permettent un accès plus aisé à la ville qui dispose de deux ports, un en amont et un en aval. De plus, la couleur bleue, qui jusque là n'est pas vraiment à la mode, gagne en popularité depuis le XIIe siècle et est maintenant associée à deux symboles prestigieux. La Vierge Marie d'un côté et la Royauté Française de l'autre. En plus de ses ressources propres, Évrard peut également compter sur les dons importants des corporations de métier, qu'on appelle aussi des guildes. Et oui, parce que ces guildes, tout comme les grands bourgeois de la ville, tiennent absolument à affirmer ou consolider une position de pouvoir dans la cité. Enfin, les reliques, épargnées par l'incendie, continuent d'amener des pèlerins, et donc les dons qui vont avec. Une sorte de financement participatif médiéval, si on veut, avec la bénédiction du saint en contrepartie. Et moi je trouve ça plutôt honnête. Malgré quelques arrêts durant la construction, faute de financement, parce que quand même ça coûte très très cher, et de léger déboire comme un incendie en 1258, encore, on considère que la cathédrale est terminée en 1288, ce qui donne un temps de construction d'un peu moins de 70 ans. Et là, il faut se rendre compte que c'est très rapide pour l'époque. Tellement rapide que ça permet à l'édifice de conserver une unité de style très intéressante. Certaines parties de la cathédrale sont construites plus rapidement encore, comme la nef qui est terminée en 16 ans seulement. Les deux tours et les chapelles latérales, qui n'étaient pas prévues à l'origine, sont ajoutées dans la foulée. Bon alors quand je dis dans la foulée, la construction des deux tours, elle a quand même pris autant de temps que la construction de la cathédrale elle-même. La tour sud est achevée en 1372, tandis que sa voisine du nord, en raison d'un terrain trop meuble, n'est fini qu'en 1402. Et d'ailleurs, on peut remarquer une petite particularité sur ces deux tours. Elles présentent une différence de hauteur de 6 mètres 50, et le sommet des tours n'étant pas aussi éloigné du toit de la nef que dans d'autres cathédrales, ça donne une façade asymétrique qui semble un peu tassée. A Notre-Dame-de-Paris ils avaient un bossu, bah ici c'est la cathédrale qui n'est pas vraiment droite. Tiens, vu qu'on commence à parler d'architecture, allons un peu plus loin sur le sujet. Mais avant ça, je vais utiliser un vocabulaire pour décrire la cathédrale que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo sur la cathédrale d'Evreux, alors n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'oreille pour vous rafraîchir la mémoire. Je l'ai déjà dit, la cathédrale présente un style architectural assez homogène, qu'on qualifie actuellement de gothique. Mais le truc, c'est qu'à l'époque de la renaissance pendant laquelle a été inventé ce terme de gothique, ce n'est pas forcément ultra vendeur, c'est même plutôt péjoratif. Bah oui, gothique ça assimile les productions artistiques médiévales, et la cathédrale en est une aux goths. Et là je parle bien évidemment du peuple germain, je parle pas des types qui comme moi ont fait une crise d'adolescence en portant de longs manteaux noirs. Bref, à la renaissance, parler de gothique, c'est surtout faire référence aux barbares et donc pas un truc méga classe. Au Moyen-Âge, on parle surtout de francygenome opus, je vous le fais pas avec l'accent latin, mais ça se traduit par « art français ». C'est quand même un petit peu plus classe pour vendre son savoir-faire. Cet art français, il se caractérise par une recherche de la hauteur et de la luminosité, avec des ouvertures les plus grandes possibles dans les murs, pouvant être ornées de vitraux. Seul problème, ça nécessite de trouver des astuces pour s'assurer que les églises ne s'écroulent pas, faute de murs porteurs suffisamment solides. C'est grâce à des trésors d'ingéniosité, mais aussi d'apprentissage par l'erreur, qu'on aboutira à des systèmes complexes d'arc-boutants et de voûtes, permettant d'élever toujours plus haut les constructions. Et oui, parce qu'avant de maîtriser la technique, il y a quelques bâtiments qui se sont cassés la gueule, mais ça...chut ! L'édifice est construit en grande partie en pierre de craie blanche, extraite non loin de la ville. Pour accélérer la construction et optimiser le temps de travail, des gabarits en bois sont réalisés par les artisans afin de tailler des blocs d'une certaine taille à la chaîne, principalement en hiver, lorsque le reste des travaux est mis en pause. Comme dans de nombreux édifices de cette époque, on peut trouver sur les pierres des marques datant de la construction, qu'il s'agisse d'indications sur le montage ou de signatures des ouvriers afin de se faire payer à la tâche. Et personnellement je trouve ça très cool de connaître ce genre de détails parce que ça donne une petite idée de la vie qui pouvait fourmiller autour de la cathédrale et d'un tel chantier. Durant toute la construction, l'attention s'est particulièrement portée sur la nef, qui affiche une hauteur incroyable de 42m30. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque 9m de plus qu'à Notre-Dame de Paris. C'est la hauteur de cette voûte, qui atteint presque la limite théorique de ce que les techniques de construction de l'époque autorisent de faire, qui permet principalement à la cathédrale d'Amiens de détenir le record de volume intérieur des cathédrales françaises. 200 000 m3 ! Bon alors par contre on a bien dit « françaises » parce qu'en Allemagne, la cathédrale de Cologne c'est quand même 400 000 m3 ! On se fait fumer quoi ! A l'intérieur de la cathédrale, si on observe attentivement le sol, on peut y trouver un labyrinthe restauré du 19ème siècle, mais présent dès l'origine. Il est long de 234 mètres et était parcouru à genoux par les pèlerins venus vénérer les reliques de saint Jean-Baptiste ou en remplacement de pèlerinages plus lointains qu'ils ne pouvaient pas faire. Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce dallage spécial, en forme de labyrinthe, ce n'est pas du tout unique et spécifique à la cathédrale d'Amiens, on peut le retrouver dans d'autres cathédrales ou églises médiévales. On peut également trouver ici plusieurs tombeaux, dont deux particulièrement anciens, ceux d'Evrard de Fouillois et de Geoffroy II, tous deux évêques d'Amiens, dont le rôle fut fondamental dans la construction. Leurs tombeaux sont surmontés de gisants, un demi-relief en bronze, coulés d'une seule pièce, les représentants couchés. Ces pièces datent de la première moitié du XIIIe siècle, alors que la cathédrale était encore en construction, et sont les seuls gisants en bronze de cette époque subsistant en France. Sur le côté nord du chœur, des hauts reliefs décrivent des moments de la vie de saint Jean-Baptiste. Ils mettent en valeur la présentation de la relique du chef, c'est-à-dire de la tête, qui est encore conservée actuellement et présentée durant certaines fêtes. D'ailleurs, la relique est ramenée à Constantinople après le sac de la ville par les croisés en 1204, et offerte à l'évêque Richard de Gerberoi deux ans après. Enfin, dernier aspect à souligner pour cette cathédrale qui a été bâtie en grande partie grâce à l'argent issu du commerce du blé et de la guède, la couleur y est partout présente, comme dans la plupart des grands édifices religieux de l'époque. La lumière et la couleur sont au cœur de l'architecture gothique pour une simple et bonne raison. La lumière représente Dieu. La maison de Dieu doit donc accueillir cette lumière, cette chaleur, et doit donc lui faire la parbelle. Et cette lumière, elle est plus à prendre au sens de la couleur que de la luminosité, qui arrivera plus tard avec des styles plus pointus d'architecture, comme le gothique rayonnant, qui peut par certains aspects se rapprocher de la cathédrale d'Amiens. Les vitraux se doivent donc de renvoyer cette lumière divine à travers cette palette de couleurs, et il en va de même pour le reste de la structure, des boiseries, des statues et des façades. Loin de l'image grise et monotone que l'on peut garder aujourd'hui, les églises sont aussi décorées de la sorte car c'est un marqueur imparable de l'importance sociale de ces bâtiments quand on sait le coût extrêmement élevé de certains pigments. Pour vous donner une idée, la couleur traditionnelle de peinture des vêtements de la Vierge Marie est obtenue à partir de l'Api Lazuli. Si vous jouez à Minecraft, vous savez de quoi je parle ! En tout cas il s'agit ni plus ni moins que d'une pierre semi-précieuse, ce qui affiche la couleur, c'est le cas de le dire. Pour information, plusieurs campagnes de recherche à partir des années 90 ont permis de reconstituer les couleurs qu'arborait la façade de l'édifice à l'époque médiévale. Alors bien sûr on n'allait pas peindre directement sur la pierre, mais depuis 1999, un spectacle son et lumière permet de remettre en couleur la façade de la cathédrale. D'ailleurs depuis 2017, une nouvelle version de ce spectacle existe et s'appelle Chroma. En poil différente, plus moderne et sans doute plus audacieuse, vous en jugerez en le voyant. Alors d'une part je vous invite à aller le voir ce spectacle de Chroma, et d'autre part ça nous fait poser une question assez légitime, pourquoi est-ce que l'on peint pas directement ces pierres ? Ça peut paraître une question simple comme ça, mais en fait ça ne l'est pas du tout ! Mais alors pas du tout, du tout ! Parce que la restauration ou la modification d'un édifice ancien comme la cathédrale, c'est un sujet qui ne fait pas tellement consensus ! Ici l'édifice que l'on voit a été modifié et rénové au fil des siècles, notamment avec le remplacement de la rose occidentale et nouvelle flèche au XVIe siècle. Elle survit également à la période révolutionnaire, bien que provisoirement transformée en temple de la raison et de la vérité, puis en temple de l'être suprême. Et oui, on savait s'amuser à l'époque pour trouver de nouveaux usages aux bâtiments religieux. Une fois terminés les épisodes révolutionnaires, le clergé réclame que soit restaurée la cathédrale, dont l'entretien était déjà bien défaillant avant 1789. Une demande entendue par l'Etat français qui restaure la cathédrale dès le début du XIXe siècle. Un chantier de rénovation confié à un architecte plutôt connu par chez nous, car ce n'est rien de moins qu'Eugène Emmanuel Violet le Duc qui intervient sur la cathédrale entre 1849 et 1874. Eugène, on va l'appeler Eugène parce que c'est un peu plus court et que ça lui donne un côté un peu plus sympathique, c'est une référence incontournable lorsque l'on parle de restauration de patrimoine français au XIXe siècle et plus globalement d'histoire de l'art. Il sera responsable, au moins en partie, de la rénovation de monuments aussi prestigieux que Carcassonne, le château de Pierrefont, Notre-Dame de Paris ou encore le château de Coussy. Sans compter les constructions de châteaux, d'églises et d'immeubles dans toute la France et en Suisse. En plus de ça, il rédige un dictionnaire raisonné de l'architecture française du XI au XVIe siècle et il sera une inspiration aussi bien pour des générations d'architectes que pour des historiens de l'art, particulièrement médiéval. Cependant, si un tel palmarès vaut à Eugène d'être respecté par beaucoup, il est aussi souvent au terme de polémique car il avait une vision de la restauration teinté du romantisme de son époque. Du coup, il n'hésitait pas lorsqu'il restaurait à ajouter des éléments qu'il imaginait mais qui ne se seraient jamais retrouvés sur les édifices originaux. A Amiens par exemple, il transforme la galerie entre les deux tours, la galerie des sonneurs. Certaines personnes reprochent donc à ces restaurations de ne pas respecter le caractère authentique des édifices. Un débat similaire à celui qui a lieu actuellement concernant l'avenir de Notre-Dame de Paris après l'incendie du 15 avril 2019. Pourtant, il est compliqué de définir ce qui est réellement authentique et ce qui ne l'est pas, les monuments étant souvent retravaillés, réparés au fil du temps. Pour reprendre brièvement l'exemple de Notre-Dame de Paris, la fameuse flèche qui s'est effondrée est une œuvre entièrement réalisée par Violet le Duc, pouvant être considérée comme nouvelle à l'époque et que maintenant certains voudraient voir reproduire de façon authentique. Alors qu'avant Violet le Duc, elle était même pas là ! Vous voyez donc bien que cette question de la restauration et de la rénovation n'est pas si simple que ça et elle touche à une autre question qui est celle de qu'est-ce que notre société est sa représentation. Et j'ai envie de dire que cette question là, on se la pose depuis déjà très longtemps et on va continuer de se la poser aussi longtemps qu'il y aura des humains sur terre. Ce qui risque peut-être de durer pas très très longtemps, ça j'en sais rien. En tout cas, la ville d'Amiens se retrouvera durant la première guerre mondiale menacée par l'avancée des troupes allemandes et transformée en base arrière pour les armées alliées. Plusieurs campagnes de bombardement ciblent la ville, n'épargnant pas la cathédrale qui survit pourtant tant bien que mal, à grand renfort de sac d'argile jusqu'à la toute fin de la guerre. Pour en savoir plus sur cette période, je vous invite à aller voir les deux vidéos que nous avons déjà réalisées avec Somme Tourisme et qui parlent notamment pas mal d'Amiens. La première c'est Lâcher les Tanks, la bataille de la Somme 1918 et la deuxième comment vit un soldat de la grande guerre à l'arrière du front, je vous mets bien évidemment les liens en description. Ce qui est tout de même assez cocasse durant cette période, c'est que la ville représentant un intérêt stratégique majeur, on craint que les œuvres d'art dans la cathédrale ne soient détruits par les bombardements. On n'est jamais trop prudent. On met alors en place des mesures de préservation en démontant les vitraux et le magnifique Org et en les envoyant en sûreté à Paris. Une bien bonne idée puisqu'un incendie se déclarera dans le local de stockage parisien faisant partir en fumée une partie des vitraux. Et voilà les amis, c'est fini ! J'espère que ce reportage au cœur de la somptueuse cathédrale d'Amiens vous a plu, que ces belles images ont touché vos petits cœurs, parce que moi c'est le cas. J'aimerais remercier Amiens Métropole et Somme Tourisme pour avoir permis la production de cette vidéo. N'hésitez pas à venir faire un petit tour du côté d'Amiens, il y a plein de trucs à visiter en dehors de la cathédrale, c'est vraiment super chouette ! On compte bien évidemment sur vos likes, vos partages, on attend vos commentaires et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene pour de nouvelles vidéos ! Salut !